Et aujourd'hui, est-ce que maintenant que vous avez une carrière bien assise, construite, est-ce que vous vous sentez toujours illégitime parfois ? On nous le fait sentir. Toujours ? Quelques fois, bien sûr. Et ça vous touche encore ? Bien sûr. Ah ouais ? Non, là où, quand on dit une carrière bien assise, le problème c'est que dans mon métier, je ne sais pas si je peux le dire dès maintenant... Allez, dites-le parce qu'on a envie de savoir. Ah bon ? Ah non ! Moi je suis pilote de ligne. Ouais. En fait, on est quand même passé, entre guillemets, à la moulinette tous les six mois. C'est-à-dire ? Tous les six mois, on a un test pour vérifier si vous êtes toujours dans les clous de l'apprentissage et même physiquement, si vous voyez toujours bien. Alors ça, c'est à part, effectivement. La visite médicale, c'est tous les ans. Vous pilotez quel style d'avion, pardon ? Des avions de 100 à 150 passagers d'aviation commerciale. Ça fait combien de temps que vous êtes pilote de ligne alors du coup ? Eh bien depuis, j'ai été lâchée en janvier 1999, donc ça fait 23 ans. Lâchée en janvier 1999, ça veut dire lâchée dans la nature ? Lâchée comme copilote sur le petit avion que vous avez vu. Ah d'accord ! Ça c'était mes premières armes d'aviation commerciale, c'est-à-dire à transporter des passagers. C'était un avion de 19 sièges et qui était donc piloté par deux pilotes et pas d'hôtesse ni steward à l'arrière. D'accord. Vous avez souffert de misogynie, vous ? Oui, quand même. Depuis 23 ans, oui. Est-ce que vous avez vu les choses évoluer depuis 23 ans ? Sexisme, misogynie, voilà. Disons que, malheureusement, moi je suis d'une nature peu optimiste, mais sur ça, sur ce point-là, je suis plutôt pas très optimiste parce que je trouve. Alors peut-être parce que j'ai été élevée dans une famille qui déjà avait des bases très saines, c'est-à-dire que mes parents partageaient les tâches ménagères, mon père participait vraiment de façon très équitable à la gestion du foyer, laissant même ma mère pouvoir réviser pour passer des concours en interne pour progresser dans son entreprise. Et donc j'ai toujours été élevée avec ces idées que tout était ouvert pour les femmes et qu'il n'y avait aucune barrière à se mettre. Après, je suis partie en 92 pour faire mes premières heures de vol aux États-Unis, en Floride, et j'ai eu un instructeur très jeune, qui avait à peine 10 ans de plus que moi. Donc ça s'est très bien passé. Là, il n'y a eu aucun sexisme, aucune barrière. Mais le retour en France, en revanche, j'ai eu affaire à un instructeur qui était, on va dire, quasiment, lui, sur la fin de sa carrière, assez âgé. Et là, ça n'a pas du tout été pareil. Et même lors de la sélection, justement, je reviens de la sélection de pilotes de chasse, je me rappelle maintenant une des questions qui m'avaient été posées par un examinateur, était de savoir comment, si j'avais déjà envisagé, de savoir comment j'allais gérer une carrière de pilote dans l'armée avec la gestion d'une famille. Et j'avais 20 ans. Donc j'avais été un peu surprise de la question et je lui avais répondu que ce n'était pas du tout, vous voyez, que ce n'était pas du tout pour l'instant un objet de ma réflexion. Je n'étais pas du tout à ce stade-là. Je pense que si je n'avais pas été une femme, si j'avais été un homme, je pense que cette question ne se posait pas. Oui, bien sûr. Parfois, vous avez des remarques de passagers quand ils montent dans l'avion et qu'ils voient que c'est vous qui êtes pilote ? Alors, les remarques qu'on a eues de passagers, la plupart du temps, elles viennent quand on est un équipage féminin, 100% femmes. Ah oui, là. Et ça, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, ce qui est fort agréable d'ailleurs. C'est très agréable de voler aussi avec un collègue masculin, mais quand il a toute l'ouverture d'esprit nécessaire, n'est-ce pas ? Mais sinon, les remarques des passagers, c'est quand ils s'aperçoivent que devant, il y a deux femmes. Alors ça, souvent, il y a des hommes que ça laisse un peu... Ah oui, qui n'ont pas confiance. Ah ben, vous avez même des vraies remarques de... Ah ben, je ne suis pas sûre de vouloir rester, qui font le geste de vouloir repartir. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Et quand vous voyez arriver votre copilote, est-ce que vous sentez que parfois, il y en a certains qui sont un peu... qui n'ont pas très envie de voler avec une femme, peu importe sa personnalité ? Non, ça m'est... Alors, je sens qu'il y a différents... Mais ça, c'est un peu, j'ai envie de dire, ça ne dépend pas forcément, je pense, du fait qu'on soit hommes et femmes. Il y a aussi des collègues masculins, exactement, qui apprécient moyennement voler avec d'autres. Ça, je pense que c'est relativement... Et les collègues masculins, ils s'y font. Au bout d'un moment, vous voyez ce que je veux dire ? Quand ça fait 20 ans, 23 ans que vous êtes dans la même entreprise, bon, voilà, les choses sont établies. En revanche, ce qui est encore fort désagréable, c'est qu'on se rend compte que quand on est à toucher, vous voyez, au sol, on a quand même beaucoup d'intervenants autour de notre appareil. Et tous ces intervenants, le commissariat, le pétrole, les bagagistes, sont gérés par un seul coordinateur. Et ce coordinateur fait le relais entre tous ces intervenants et l'équipage technique, donc les pilotes, et l'équipage commercial. Et quand ça arrive encore, souvent, ça, c'est juste un truc encore qui me laisse sur les fesses, c'est que quand l'intervenant arrive à l'entrée du poste, certains sont là pour nous indiquer, nous donner toutes les informations du vol à venir, toutes les particularités. et ça arrive que donc la personne dise bonjour à tout le monde et là, il se dirige vers mon collègue de droite et il ne parle qu'à l'homme. Comme si vous n'existiez pas. Ah ben, je suis transparente. Et alors, en fait, il est quand même établi dans l'aviation commerciale que le commandant de bord, qui a quand même globalement la décision, surtout au sol, après, en l'air, c'est une décision collégiale avec l'équipage quand on a une décision à prendre, mais au sol, c'est quand même le commandant de bord qui a quand même préférentiellement la décision. Et puis, voilà, tout naturellement, la plupart du temps, les agents au sol viennent vers le commandant de bord. Et donc, le commandant de bord est à gauche, le copilote est à droite et donc, il n'y a pas d'ambiguïté. Et ça m'est arrivé d'avoir tout un laus du collègue au sol qui ne parle qu'à mon collègue masculin. Donc, bon, au bout d'un moment, on en fait son affaire. Mais ce qui est difficile pour nous, ce que nos collègues masculins n'ont pas à gérer, je pense, c'est justement ensuite de remettre le gradient d'autorité dans le bon sens. Parce qu'il y en a certains, d'autres qui ne prêtent pas d'attention et qui font même la remarque du style, bon, c'est bizarre, aujourd'hui, tu n'existes pas, ce genre de choses. Mais il y en a d'autres qui prennent un peu des... Ça leur donne des ailes supplémentaires et qui donnent d'un seul coup. Il n'y en a pas qui vous défendent ? Non. La plupart du temps, ils laissent faire. Vous avez le même salaire qu'un homme ? Alors, normalement, là-dessus, on a globalement, oui... Enfin, je parle pour les compagnies françaises, parce que je ne vais pas parler pour toutes les compagnies du monde. Je pense que ce n'est pas tout à fait aussi bien fait et aussi vertueux qu'en France. Mais en France, quand même, globalement, on est quand même protégé et mieux loti qu'ailleurs. Et les compagnies aériennes fonctionnent avec des grilles de salaire. Donc, logiquement, on est payé de la même manière. Mais on se rend compte que, moi, ce que je déplore, en l'occurrence, c'est qu'on se rend compte que, dans l'encadrement, on va y trouver quand même l'encadrement et les postes à responsabilité de style instructeur, enfin, ce genre de... Eh bien, on y trouve quand même plus préférentiellement des hommes. Même si certaines femmes postulent, la plupart du temps, elles ne sont pas forcément toujours... Toujours, comment dire, sélectionnées. En place, oui. Vous avez eu deux enfants, vous aussi ? Oui. Filles et garçons ? Non, moi, j'ai deux filles. J'ai deux filles de 18 et 14 ans. Comment ça s'est passé, les grossesses ? Eh bien, les grossesses, ça s'est très bien passé. Mais c'est aussi une particularité de votre milieu. Vous ne pouvez pas voler. C'est dangereux, quoi, de passer votre journée en l'air quand... Alors, dangereux, ça, c'est... Après, c'est à l'appréciation de beaucoup de critères. Je pense qu'il y a la protagoniste. Il faut qu'elle soit... Et puis après, il y a tous les critères médicaux. Mais il est vrai qu'à mon époque, en tous les cas, les compagnies aériennes, ou du moins celles dans lesquelles j'étais, prenaient pas de risque. Et en fait, que ça soit aussi bien pour les femmes hôtesses de l'air que les pilotes femmes, on était arrêtées de vol dès la déclaration de grossesse. Donc ça, c'est quelque chose qui peut entraver, parce que ça peut être bien pris par certaines, comme ça peut être une frustration pour d'autres. Moi, je n'ai pas pris ça comme une frustration, mais en revanche, là où vous voyez, il y a encore des discriminations. C'est qu'au retour, quand vous êtes à l'issue de cette période d'inactivité en vol, plus le congé maternité légal, certaines personnes, dont moi, dont je faisais partie, n'aspiraient qu'à une chose, c'était repartir voler. C'est compliqué de se remettre dans le bain. On sait que justement, on va repasser au simulateur et ce genre de choses. Et en fait, moi, dans la compagnie dans laquelle je me trouvais à cette époque-là, ça, c'est quand même, je trouve, une démonstration très discriminatoire. On nous imposait de prendre nos reliquats de congés payés, par exemple, ce qui n'était imposé à aucun autre de nos collègues masculins, puisqu'ils n'étaient pas censés faire des enfants.